Bonjour à tous, merci de vous joindre encore à nous aujourd'hui pour ce court podcast sur un thème ultra important, la formation. Donc le podcast aujourd'hui s'appelle « Visez plus haut avec la formation professionnelle ». Et pour en parler, on a décidé d'inviter Christophe Pat. Bonjour Christophe. Bonjour Étienne, merci pour l'invitation, merci Étienne, merci Exfit pour ce nouveau podcast qui va nous permettre probablement d'éclaircir certains points de notre métier. Oui, qui sont ultra importantes. La formation en fait continue, est une obligation pour certains ordres professionnels ou des fédérations, je pense aux kinésiologues au Québec, et est aussi une excellente et bonne pratique pour les autres, donc pour les entraîneurs personnels, pour les coachs par exemple en France, parce qu'on évolue dans un domaine qui évolue à une vitesse de fou, la santé, l'activité physique, donc la connaissance évolue rapidement, les enjeux évoluent rapidement, les interrelations entre tout évoluent rapidement. Moi je ne suis pas un professionnel, mais assurément que c'est un domaine qui change énormément. Pourquoi Christophe on a décidé d'en parler avec toi ? Alors pour nous en France, la formation est primordiale pour les coaches sportifs, donc nous en France on dit coach sportif. C'est relativement important puisque on est diplômé d'État, donc on a des cursus qui nous permettent d'être diplômé d'État, mais qu'ensuite on n'a aucune obligation de mettre à niveau nos compétences ou nos connaissances. Donc la formation continue, et c'est vraiment ce mot-là, l'apprentissage globalement, est pour nous quelque part une option que certains utilisent ou pas. D'où cette idée de webinaire qui était très très intéressante. Et puis toi, tu as une école de formation actuellement, donc tu es super bien placé pour qu'on puisse en parler ensemble en fait. Donc est-ce que tu veux te présenter peut-être ? Alors rapidement, rapidement, moi je suis issu de deux filières. Je suis issu d'une filière sport et d'une filière gestion, comptabilité, fiscalité. Alors la filière sport, j'ai eu un papa qui était à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui était moniteur de gym et qui était dans l'équipe spéciale des pompiers de Paris et qui faisait toutes les démonstrations à la télévision au 14 juillet, défilé sur les Champs-Élysées, enfin plein de choses comme ça, dont je suis relativement fier. Et en fait, il m'a, depuis que je suis tout petit, il m'a baigné dans le sport, dans l'activité physique forcément avec du plaisir. Pour moi, c'était fun, c'était le jeu, c'était vraiment le sport, c'était du plaisir. Et par la suite, donc je suis restant baigné dans le sport et ayant pratiqué de la gymnastique sportive, de la natation, je me suis tourné vers les arts martiaux parce que je suis tombé dedans à un moment donné où j'avais vu un film qui était un film sur les arts martiaux qui m'a rendu fou et qui m'a donné envie de pratiquer. Et par la suite, quelques années plus tard, en parallèle des arts martiaux, j'ai donné, j'ai eu l'opportunité de pouvoir commencer à donner des cours de fitness et puis de tenir un plateau musculation cardio dans un club. Donc voilà comment je suis rentré dans le secteur d'activité de la forme et en parallèle, je suivais des études, ça c'est mon cursus scolaire, je suivais des études qui, à un moment donné, m'ont permis de suivre la voie de l'expertise comptable. Donc j'ai fait un bac, j'ai fait un BTS comptabilité et puis après j'ai fait une licence, une maîtrise jusqu'à arriver à l'expertise comptable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, j'ai deux compétences et effectivement, j'ai pu allier ces deux compétences pour créer plusieurs écoles. Là, j'en suis à ma troisième, quatrième école. Les autres n'existent plus, mais j'en suis à ma quatrième école. Et là, donc effectivement, j'ai la possibilité de bien, de mieux peut-être, de mieux comprendre le secteur de la formation parce que je suis baigné dedans, effectivement, au quotidien. Puis tu vas avoir quand même 100% le portrait français et puis j'essaierai au pire de faire le pont vers le Québec. Mais effectivement, je rejoins la formation continue pour, comme je dis, les kinésiologues qui sont une fédération, donc qui est même une obligation. En fait, tu perds l'accréditation si tu ne continues pas la formation. Peut-être qu'ensemble, on peut revenir un peu à la base, en fait, de la problématique de ce qu'on est en train de parler. Avant de parler de formation et comment la trouver, comment la sélectionner, etc. Peut-être qu'on peut parler de pourquoi se former. On a déjà mentionné, parce que c'est un domaine qui évolue rapidement, mais il y a sûrement plus de choses. Oui. Alors, pourquoi se former ? C'est une question qu'on se pose souvent. C'est pourquoi est-ce que c'est vraiment nécessaire de se former ? En fait, ça fait partie de l'apprentissage. L'apprentissage, la vie n'est qu'apprentissage globalement, parce que sinon, on n'aurait pas appris à marcher, sinon, on n'aurait pas appris à manger. Sinon, en fait, la vie n'est qu'apprentissage et la survie, on pourrait lier la survie à l'apprentissage. C'est assez intéressant globalement, parce que si un jour, si on n'avait pas inventé les armes, si on n'avait pas inventé comment faire du feu, si on n'avait pas, en fait, si on n'avait pas, si d'autres ne nous avaient pas enseigné comment faire du feu, ne nous avaient pas transmis, nous n'avaient pas, s'il n'y avait pas eu un apprentissage de la création des outils, de l'écriture, etc., en fait, on ne serait pas développé aussi vite. Et si on ramène ça à notre secteur d'activité, nous, les coaches sportifs, eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément une obligation pour nous, Français, au Canada, ça l'est, mais en France, on n'a pas cette notion-là. Et néanmoins, on s'aperçoit, parce que je suis souvent en rapport avec les coaches sportifs francophones, que ceux qui oublient de se former ou qui n'ont pas la possibilité d'accéder à l'apprentissage et à la formation ou qui n'ont pas envie, tout simplement, se sentent, à un moment donné, il y a une énorme frustration parce qu'ils se sentent isolés. C'est-à-dire que si on faisait une métaphore, on pourrait dire qu'ils sont sur un quai de gare, pardon, un quai de gare. Et vous avez plein de coaches qui sont partis dans le train, qui sont en train de prendre de la distance, qui sont en train de prendre de la vitesse, qui sont partis de cette gare, et certains sont restés sur cette gare. Et ceux qui sont dans le train vont de plus en plus vite, c'est-à-dire que si on fait cette métaphore, ça veut dire qu'ils s'élèvent dans les compétences professionnelles, alors que ceux qui sont restés sur le quai de gare, eux, restent avec toujours le même lieu, le même environnement, la même perception et se sentent, à un moment donné, dépassés quand les autres sont partis au loin, beaucoup plus vite et beaucoup plus haut globalement et se sont élevés. Complètement. Et surtout, tu dois le sentir, à un moment donné, que tu manques les nouvelles connaissances, les nouvelles tendances, etc. Donc, c'est sûr que tu te vois dans cette situation et donc automatiquement, même peut-être un système de retrait personnel, tu te retires toi-même un peu, tu restes sur le quai de gare pour ne pas prendre ton image en tant que tel. Ça évolue tellement vite, on le voit bien, non? Je le vois avec deux types de coachs, les coachs qui sont dans les départements d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, etc., et qui régulièrement, lorsque je suis allé dans ces départements d'outre-mer, qui sont des îles généralement, me disent, mais nous, on se sent complètement dépassés par rapport à vous, la métropole, mais vraiment, on se sent complètement à part et on se sent loin de vous quand on vous regarde, quand on regarde ce que vous faites. On a vraiment cette impression d'être en arrière par rapport à vous. Et cette impression, on la retrouve aussi chez des coachs sportifs qui, en métropole, donc sur le territoire européen, là, ici, en France, sont dans des petites villes qui sont des villes excentrées par rapport aux grandes métropoles. Et eux, pareil, se sentent de plus en plus isolés et se sentent dépassés. Il y a ce sentiment de dépassement. Oui, clairement. Puis en fait, c'est simplement obligatoire, là, si tu ne te m'indies pas. Mais maintenant, peut-être qu'on comprend comment, bien, pas comment, mais pourquoi, en fait, peut-être qu'on peut s'attarder au comment. Parce que moi, j'ai souvent entendu dans mes différentes discussions avec des professionnels de l'activité physique, oui, mais comment trouver? Il y a de plus en plus d'offres. L'offre est diverse. L'offre est dans plein de milieux différents, à plein de prix différents, sur plein de thèmes différents. Donc, peut-être, comment est-ce que concrètement, on peut donner des pistes aux professionnels pour trouver la bonne formation, qui va être surtout complémentaire à ce qu'ils font? Parce que l'idée, au final, c'est quand même de pouvoir la « monétiser », entre guillemets, dans le sens de pouvoir l'utiliser avec ses clients. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver, comment qu'on peut offrir, là, peut-être deux, trois pistes à ce sujet-là? C'est toujours très, très dur de parier sur une formation qu'on ne connaît pas. C'est un peu comme, si je devais faire encore une métaphore, c'est un peu comme si vous aviez devant vous un produit qui est magnifique, parce que le packaging est top, donc il est très, très attirant, vous avez envie de l'acheter. Et quand vous l'achetez, parce que le packaging est beau et qu'il est engageant, vous apercevez qu'à l'intérieur, le produit n'est pas si qualitatif que ça. Donc, le packaging, il y a un décalage entre le packaging et le contenu. Donc, c'est un peu ce qui se passe en formation, c'est qu'aujourd'hui, on peut être attiré par des visuels, des titres, des programmes, ou même tout simplement des personnes qui vont, des influenceurs, qui vont nous parler avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de certitude, avec des mots forts de cette formation. Mais au bout du compte, on peut se retrouver simplement avec un packaging qui fait que, quand on suit la formation, on a un marketing. Et comment faire, donc, pour répondre à ta question, comment faire ? Pour justement déjouer ces biais cognitifs, qui sont ni plus ni moins que du marketing, et de dire est-ce que je vais avoir ce que le package me promet ? Alors, il y a plusieurs méthodes, ce que je suggère toujours au coach, c'est déjà dans un premier temps d'avoir l'avis d'autres personnes. C'est d'avoir ceux qui ont suivi cette formation, mais attention, ceux qui ont suivi la formation, il y a peu de temps. Pourquoi ? Parce que si on reprend des avis d'il y a six mois, un an, trois ans, quatre ans, eh bien, il se peut que cette formation, elle ait été donnée par un autre formateur ou d'autres formateurs qui étaient peut-être très bon ou moins bon. Et donc, les avis seront des avis qui sont biaisés. Oui, parce que ce n'est pas juste le contenu, en fait, qui fait que la formation est intéressante et qu'elle va être riche en information. En fait, il y a aussi le formateur, comment il transmet l'information. On sait tous qu'on apprend mieux avec un bon formateur qu'avec le mauvais formateur, tout simplement. C'est que si le formateur est bon ou s'il convient à notre pédagogie ou à nos attentes ou à notre façon de communiquer, globalement, s'il est bon, on va en ressortir avec une énergie qui est une énergie de fou, quoi. C'est qu'on va avoir, on va être, comment dire, on va se sentir énergisé, stimulé. On va sentir notre confiance et notre estime personnelle monter en puissance. Et on va avoir envie de soulever le monde. C'est ça. Le premier point, ce serait de prendre les avis les plus récents. Est-ce qu'on a d'autres techniques? Parce qu'en même temps, les avis peuvent peut-être être truqués aussi, ou du moins on peut croire qu'ils sont truqués. Est-ce qu'il y a d'autres trucs pour trouver des bonnes formations? Ce qui pourrait être intéressant, c'est un conseil que je donne souvent, c'est avant de vous engager sur du long terme, testez. Donc, demandez simplement à essayer si ce sont des formations en e-learning, à essayer pendant peut-être le cursus pendant une semaine pour vous faire une opinion. Ou si ce sont des formations avec plusieurs modules, de vous inscrire et de payer un seul module, même s'il est plus cher que dans un package de plusieurs modules. Mais au moins, vous saurez si ça répond à vos attentes et vous ne serez pas engagé sur du long terme. Parce que de toute façon, contractuellement parlant, une fois que vous avez signé, vous êtes engagé. Donc, il faut ensuite assumer vos erreurs. C'est-à-dire que si la formation n'est pas bonne, vous avez signé. Et vous avez signé en tant qu'adulte. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas mis un pistolet sur la tombe pour vous dire « signe et paye ». Vous l'avez fait en tant qu'adulte. Donc, il faut aller jusqu'au bout et assumer ensuite. Moi, je rajouterais quand même aussi de faire confiance aux grandes institutions, aux grandes entreprises, je dirais dans le sens où de faire confiance aux noms qu'on connaît, aux noms qu'on voit plusieurs fois. Et là, je nomme par exemple Christophe Batt, effectivement, c'est qu'on te voit souvent et puis on sait que tu es une école de formation qui est respectée en fait, et de prendre plutôt ces formations-là que ces académies ou ces écoles proposent plutôt que d'aller vers des indépendants qui sortent un peu de n'importe où, qui n'ont aucune idée, à moins que vous les connaissiez et que vous soyez certains. Mais si vous ne les connaissez pas, moi personnellement, du moins, j'aurais beaucoup plus tendance à aller vers des écoles de formation reconnues. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que je fais de la discrimination ou est-ce que tu rejoins ce point-là? Je dirais plutôt ne faites confiance que lorsque vous avez testé, c'est-à-dire que ne faites pas confiance à la réputation. C'est un point qui est intéressant, mais pour moi, je dirais ne faites pas confiance aux formations Christophe Batt. Testez et faites-vous votre propre opinion. Parce que, en fait, que ce soit nous ou même d'autres, des petites enseignes ou même des grandes enseignes comme l'ESMILS International, en fait, ce n'est pas parce qu'en fait, on aura nous, je parle de nous, Christophe Batt formation, quand je dis nous, c'est toute l'équipe des formateurs. Il suffit qu'à un moment donné, imaginez-vous, qu'à un moment donné, on se laisse aller parce qu'on a l'impression qu'on est bon et qu'on se laisse aller. Eh bien, on va vite être dépassé. Et parfois, il pourrait que d'autres personnes qui sont plus dans la tendance et qui sont plus à même de partager des compétences puissent le faire mieux que nous. Donc, nous, on évite effectivement de tomber là-dedans parce qu'on se met régulièrement à jour, on est toujours en train de se former dans l'équipe, on est toujours en train de lire, on est toujours en train de chercher à s'améliorer. Encore, je ne sais pas, ces derniers jours, j'ai été sur cette semaine, j'étais encore deux fois, trois fois même sur la même formation pour améliorer encore cette formation parce que j'ai lu des trucs qui pouvaient être bons et puis j'ai retiré les anciens, ce qui était dépassé. Mais on pourrait être comme ça et on pourrait se dire, à un moment donné, finalement, on n'est pas si mal que ça et on se laisse aller. Et que d'autres pourraient être meilleurs. Donc, je vous dirais, à la rigueur, tester. Les petits nouveaux peuvent être très, très bons, ça peut être des challengers et c'est bien que nous, on s'intéresse aussi à ce que font les autres parce qu'au moins, ça évite qu'on s'endort. Et donc, ça nous permet, nous, de par notre expérience, d'avoir toujours un peu d'avance globalement parce que c'est l'expérience qui fait qu'à un moment donné, quand on met à jour régulièrement nos contenus, grâce à l'expérience et à notre, toute la pédagogie qu'on a pu développer au fur et à mesure du temps, on n'est pas exceptionnel, c'est tout simplement qu'on a aussi développé de la pédagogie. On a, voilà, on sent que derrière, ça pousse quand même. Donc, on a intérêt à être vigilant et c'est pour ça qu'on cherche toujours à s'améliorer et qu'on ne fait confiance en personne, tester, je dirais, dans le domaine de la formation. Bon, super. Bon, puis ça, moi, la formation, je peux te rejoindre sur le point, effectivement, de toute façon qu'il faut aussi trouver un formateur qui correspond à ton type de pédagogie, qui est ce que tu as dit récemment. Donc, je vais rejoindre ce point-là, là, assurément. Peut-être aussi, et puis tu vois, c'est drôle, chez Exfit, on s'est mis à faire ça dans tous nos podcasts, nos vidéos, nos webinaires, etc. On s'est fait dire à un moment donné, oui, mais là, moi, je me suis inscrit, mais au final, c'est juste en surface. Et donc, on s'est mis à ajouter au bout de chaque nombre de formation, est-ce que c'est expert, intermédiaire, introduction, etc. Est-ce qu'il y a le même, là, c'est notre cas d'Exfit, mais est-ce qu'il y a la même… En fait, ma question est juste, comment est-ce que je fais pour savoir quand c'est creux comme formation et quand c'est de surface en tant que tel? Est-ce qu'il y a des trucs où, encore une fois, j'essaye? Je pourrais difficilement répondre à cette question parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le marketing à fond la caisse, dans le copywriting. Toutes ces méthodes-là, elles commencent à être très, très connues. Et tout le monde, je le vois, tous les marketeurs utilisent la même chose. Enfin, quasiment tous les marketeurs utilisent la même chose. Les mêmes techniques, ça devient de la standardisation. Alors, je dirais à la rigueur, méfiez-vous de ce qui est standard. Méfiez-vous de ce que… Quand vous voyez peut-être des choses qui se ressemblent avec toujours les mêmes techniques de communication, ça ne reste que de la technique que du marketing globalement. Et c'est une façon de vous attirer qui est une façon qui peut, mais ce n'est pas sûr. Laissez supposer que le contenu n'est pas à la hauteur des paroles. Mais savoir si c'est… Il n'y a que les avis de ceux qui ont déjà vécu la chose ou de votre propre opinion si vous faites des tests. C'est-à-dire si vous testez quelques jours la formation ou à la rigueur, appeler le formateur. Nous, on l'est souvent. Dans Christophe Baths formation, les personnes, on leur propose souvent d'appeler le formateur pour poser en direct leurs questions. Et donc, elles peuvent se faire leur propre opinion. Ça, c'est peut-être une technique, effectivement, de contacter les formateurs aussi, en plus d'avoir l'avis de plusieurs personnes qui ont suivi. Oui. Ça, c'est sûr que ça peut être bon. Effectivement, bonne idée d'appeler ou de vouloir parler avec la personne, effectivement. Et puis, peut-être la grande question, en fait, que tout le monde se pose toujours et qui est toujours le frein, je dirais. Quoiqu'en France, vous avez un système où est-ce que la formation peut être payée, des formations accréditées ? Je ne sais plus trop. Mais ça coûte combien, en fait, se former ? Ça coûte combien ? Pourquoi ? On a dit un peu pourquoi on le faisait, mais peut-être comment rentabiliser le coût ? Un peu tout ça, en fait. Alors, se demander combien ça coûte, la formation, c'est un peu comme demander combien coûte une voiture. Et c'est, en fait, les prix sont tellement variables. Et un prix, ça ne veut absolument rien dire. Il peut y avoir des formations à petits prix qui sont très, très bonnes et des formations à des prix qui sont parfois démesurés. Je vois des formations, des fois, passer des formations à 10 000, 12 000 euros qui passent. Combien ça fait en dollars canadiens, 10 000 euros à peu près ? 10 000 euros, ça doit faire au moins 14 000. 10 000 euros tout cas, ça fait exactement 15 000. 15 000 dollars canadiens. Donc, on a des formations qui sont entre 10 000 euros, donc 15 000 dollars canadiens et 12 000 euros, ce qui doit faire pas loin de 18 000 dollars canadiens. On a des formations qui sont parfois très, très chères, mais ce n'est pas le prix qui va donner une idée de la valeur, vraiment du contenu et de la qualité. Le prix ne veut absolument rien dire dans la formation. Alors, c'est vrai qu'en France, on a la possibilité d'avoir des aides, contrairement à d'autres pays européens ou francophones, on a des aides. Et on a des aides qui sont quand même relativement intéressantes, puisque ces aides peuvent permettre de suivre en général deux, voire trois formations par an, ce qui amène à développer ces compétences assez rapidement. C'est une super bonne idée. Et il y a un truc que tu as dit, Etienne, qui était très, très intéressant tout à l'heure, c'est que tu as parlé d'investissement. Et la formation, la formation, c'est, il faut le prendre comme un investissement. Et là, je te rejoins parfaitement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on engage un montant en euros ou en dollars canadiens, dans une formation, il faut se dire la chose suivante, il faut se poser la bonne question, se dire, est-ce que derrière, quand je vais investir, parce que c'est un investissement plus qu'un coût, c'est un investissement, est-ce que ça va me rapporter au moins plus que ce que j'ai payé ? C'est-à-dire que, par exemple, une formation qui devrait vous, qui, par exemple, vous coûterait l'équivalent de 300 euros, on va dire, allez, peu importe, 300 dollars canadiens. Si cette formation à 300 unités vous rapporte 1000 euros ou 1000 dollars canadiens, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça veut dire que votre investissement, il est très, très bon. Mais si cet investissement ne vous rapporte rien parce que soit le contenu est creux, soit parce que vous ne l'exploitez pas, parce que ça peut être aussi de votre faute, tout simplement. Ça n'a pas d'intérêt, hormis peut-être de flatter votre égo, de se former en disant, moi, je me forme. Oui, puis l'investissement, ça peut être sur plusieurs axes. Ça peut être en développant un nouveau secteur de marché ou en développant une nouvelle offre de services ou aussi en ne perdant pas une portion de marché par manque de connaissances sur le long terme. Juste peut-être que pour moi, en tout cas, du moins, il y a les deux. Il y a autant que ça peut être le fait. Je ne débloquerai pas plus de revenus, mais je n'en perdrai pas puisque je me maintiens. À l'inverse, si je ne me maintiens jamais, un jour, je vais en perdre aussi. C'est super intéressant ce que tu dis parce que ça nous ramène à la situation sanitaire actuelle et depuis un an en France, on est sur une crise sanitaire et on le voit. Et ce que tu dis, on le voit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui se sont formés depuis la crise sanitaire, parce que ça a été quand même un choc important au niveau professionnel. Les clubs ont fermé, les coachs se sont retrouvés avec des baisses de revenus incroyables, voire parfois plus du tout de revenus. Et on voit que ceux qui se sont formés sont ceux qui ont réussi à s'en sortir le mieux. Donc globalement, la formation permet, comme tu le disais, d'anticiper les choses, d'anticiper, de s'adapter à la situation et aussi de créer une certaine liberté. Parce que quand vous détenez des compétences ou du savoir, vous êtes libre par rapport à à tout ce qu'on pourrait vous appliquer comme type de règle globalement. Parce que vous avez tellement de possibilités et votre cerveau est tellement ouvert à des possibilités de par ses compétences et ses connaissances, que vous allez pouvoir rapidement vous adapter, surfer sur la tendance, donc anticiper l'avenir et donc d'avoir cette liberté qui est incroyable. Non, effectivement. Puis moi, je te rejoins aussi, on le dit souvent pour Exfit, dans le sens où le logiciel est un énorme logiciel qui contient énormément de fonctionnalités. Et puis à chaque fois, les gens nous répondent qu'ils n'ont pas le temps, par exemple, de se former sur le logiciel. Donc autant la base peut être prise en main très facilement, autant si tu veux amener le logiciel d'un autre niveau. Effectivement, ça prend peut-être quelques vidéos de formation ou une discussion avec nous. Et puis, il y a des gens effectivement qui nous disent non, mais je n'ai pas le temps. À tous les coups, on est comme oui, mais si tu prends le temps aujourd'hui, demain, tu vas avoir plus de temps. Parce que bien configuré, Exfit te permet de sauver quand même énormément de temps. Nos clients disent quand même comme 25 minutes par client par semaine. C'est énorme. Mais pour ça, il faut que tu l'utilises. Et donc, un peu la même affaire. Des fois, il faut être capable de prendre un peu de recul pour après ça mieux avancer et avoir le gain, l'investissement, le retour à ROI, comme tout le monde dit au final. Exfit, pour moi, c'est le même principe que la formation. D'accord. Parce que je crois qu'il n'y a pas très longtemps, tu disais que vous faisiez 200 améliorations par an. C'est ça, je crois. Exact. Et donc, sur Exfit, vous faites 200 améliorations par an. C'est un peu comme si, en fait, le cerveau apprenait, apprenait, apprenait. Vous améliorez, améliorez, améliorez. Ce qui fait que, d'un point de vue rendu final, c'est une tuerie. C'est un avion de chasse, le produit que vous proposez aux coachs. Et effectivement, le temps que les coachs vont passer sur Exfit à préparer, qui peuvent estimer être du temps de perdu ou du cassage de tête, au final, ça va être effectivement du temps rentable, ultra rentable, parce que, par la suite, tout va être en pilote automatique et ils vont gagner énormément de temps. Donc, c'est exactement pareil. Effectivement, on ne l'apprend peut-être pas assez. La formation continue son importance. C'est heureux qu'on ait pris le temps, moi, je pense, ensemble d'en parler et de guider un peu. Est-ce que tu trouves qu'on aurait oublié des indications qui sont utiles pour les professionnels demain dans un contexte où est-ce qu'ils veulent trouver une formation? Je dirais que globalement, la formation, c'est du concentré de compétences. Et ça revient à ce qu'on disait juste avant. « Se concentrer de compétences », c'est ce qu'on voit, par exemple, dans « Le cinquième élément ». Si vous avez vu le film « Le cinquième élément » avec Bruce Willis et Mila Jovovitch… La deuxième référence de film dans ta journée. Comment ? Juste avant le podcast, tu faisais la référence avec « Bodyguard ». Oui, oui, oui. J'ai quelques références comme ça. J'ai des flashs, en fait, qui me viennent. Et là, le flash qui me vient, c'est « Le cinquième élément ». Et dans « Le cinquième élément », si vous vous souvenez bien, à un moment donné, Mila Jovovitch, elle est recueillie par deux prêtres. Elle arrive chez eux et elle leur demande de pouvoir revoir tout ce qui est possible et inimaginable au niveau de l'histoire du monde. Elle se met devant un écran et ça défile, ça défile, ça défile, ça défile, ça défile. Et pendant des heures, des heures, des heures, des heures, elle revoit en accéléré toute l'histoire du monde pour bien comprendre ce qui s'est passé, pour bien comprendre le monde dans lequel elle est. Parce qu'à la base, en fait, elle est issue d'un autre monde. Donc, elle ne connaît pas notre monde. Et au bout de quelques heures, elle a emmagasiné des centaines et des centaines d'années d'informations. Eh bien, la compétence, la formation, pardon, la formation, c'est exactement la même chose. C'est du concentré de compétences. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques heures, on va vous donner l'équivalent de plusieurs semaines, voire plusieurs mois de recherche. Parce que de toute façon, ce qu'on va vous apporter, c'est déjà des choses que vous avez à disposition aujourd'hui avec YouTube, avec Internet. Vous avez la possibilité de pouvoir trouver les mêmes informations. Mais combien de temps ça va vous prendre? Et quand vous allez avoir... Un livre, c'est un condensé des réflexions d'une personne dans 500 pages, en fait. C'est toujours ça. On peut trouver l'information par nous-mêmes. Mais je veux dire, la traiter, sortir ce qui n'est pas important, ce qui l'est, ressortir où elle a été, va être beaucoup plus long. Absolument. Absolument. Ouais. Donc, ce sont des raccourcis dans le temps. Ce sont un peu comme ce qu'Einstein parlait, il parlait des trous de verre. Donc, des possibilités de pouvoir d'un seul coup avoir en l'espace de quelques heures l'équivalent de mois de recherche. Sachant que quand vous allez sur Internet, bien évidemment, l'information y est. Toutes les informations y sont. Sauf que de temps en temps, vous allez arriver dans des voies de garage. Vous allez arriver sur des informations qui ne sont pas mises à jour. Donc, parfois, vous allez partir sur des fausses informations. Donc, ne pas avoir les bonnes compétences, faire des erreurs, ne pas suivre les bonnes personnes, parce que ces personnes-là n'ont parfois pas mis à jour leurs propres compétences ou leurs propres connaissances, que les vidéos que vous allez voir sont des vidéos qui datent de plusieurs années ou de plusieurs mois. Et vous avez l'impression que les informations sont toujours d'actualité. Donc, c'est du concentré. Et il y a aussi, si on propose un autre film, c'est Lucie avec Scarlett Johansson, qui est exactement dans le même esprit. C'est qu'à un moment donné, vous allez avoir la possibilité d'offrir à votre cerveau un concentré, une accélération de compétences, rien qu'en se formant et en allant dans des formations. Ou même, comme tu le disais, et tu as absolument raison, en lisant des livres, bien sûr. Non, mais les formations, je veux dire, c'est toujours… Pour moi, je me mettais dans la même catégorie d'un condensé des réflexions d'une personne en un laps de temps plus court, en fait. C'est exactement ça. C'est un accès vers quelqu'un qui a réfléchi ou étudié pendant longtemps et qui transmet cette connaissance-là rapidement, en fait. Merci, merci beaucoup, Christophe, pour toutes ces astuces-là sur la formation. Je sais que les auditeurs qui nous écoutent peuvent trouver plusieurs formations sur ton site, qui est actuellement en construction, mais sur ton site. Est-ce que tu peux nous dire juste lesquels, dans quels domaines tu fais des formations et donc juste peut-être les orienter en tant que telle ? En ce qui nous concerne, alors le site est en relooking et par contre, il y a toujours possibilité effectivement de s'inscrire aux formations. Ce que l'on fait, c'est que l'on propose des formations qui sont les plus tendances aujourd'hui, donc qui peuvent répondre aux besoins de pouvoir s'améliorer et donc de pouvoir toujours bien vivre, de vivre confortablement de votre métier de coach sportif. En fait, c'est l'idée. C'est toujours vous proposer des choses qui sont tendances, qui sont modernes, qui sont même parfois avant-gardistes comme l'hypnose, comme la PNL, comme plein de trucs de fous. La marche nordique, ce sont des choses qui sont très avant-gardistes, parce que les coachs n'avaient pas l'habitude d'être confrontés à ce type de connaissances. Donc, on essaye d'être ultra tendance et toujours à même de pouvoir proposer autant des formations qui sont des formations techniques, massage sportif, pilates, yoga, marche nordique, que des formations qui sont marketing, business, sur des méthodes de vente, méthodes de vente en personal training, captation de clientèle, aussi les régimes juridiques qui sont très importants, puisque c'est souvent oublié, les coachs sportifs ont un déséquilibre au niveau de la formation, au niveau des compétences. Souvent, ce sont des très bons techniciens, mais ce sont de très mauvais chefs d'entreprise. Et donc, malheureusement, ils se forment souvent et continuent à se former sur des formations qui sont techniques, alors qu'il faudrait qu'ils rééquilibrent pour être vraiment très très bons. Il faudrait qu'ils rééquilibrent de temps en temps avec des formations de type business, des types gestion, pour bien comprendre et pour être de vrais et de très très bons chefs d'entreprise. Il ne faut jamais oublier la connaissance technique, technicienne, ne fait pas tout. Il faut du développement d'affaires et donc il faut aussi de la gestion. Ça, moi, je te rejoins à 100%. Donc, tout le monde n'hésitez surtout pas, si vous avez été convaincu ou peu importe, d'essayer et d'aller voir les formations de Christophe Batt. Il vous l'a dit de toute façon, donc il offre les numéros de téléphone des formateurs et il offre des essais gratuits. C'est ce qu'il nous a dit aujourd'hui. Donc, n'hésitez surtout pas à les voir, à les essayer, à les confirmer. Donc, ça convient à ce que vous aviez en tête. Tu as l'air de vous leur dire quelque chose. Ah, pas spécialement. Il y a un truc qu'on a fait qui est totalement novateur, que les autres organismes de formation ne proposent pas. Et nous, ça nous paraissait normal de le faire, ce sont les formations à vie. C'est quoi les formations à vie ? Parce que, bien évidemment, la formation, l'apprentissage, ça se fait toute sa vie. Et les contenus de formation évoluent au fur et à mesure du temps. Alors, un jour, j'ai eu pour idée d'offrir un accès à vie aux formations que les coachs vont prendre. Par exemple, si un coach prend une formation de type « Apprenez la méthode de vente en personal training », une fois qu'il a accédé à cette formation, une fois qu'il a acheté cette formation, il y a accès à vie sans avoir de supplément à payer. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il nous recontacte pour nous dire « J'ai suivi cette formation en telle année, telle date. » On vérifie quand même. Et donc, il revient gratuitement suivre cette formation pour soit se remettre à niveau, soit bénéficier des mises à jour. Alors, on doit avoir 4, 5 formations, 5, 6 formations comme ça qui sont gratuites et à vie. Donc, ils la payent une fois, puis après, ils reviennent quand ils veulent et autant de fois qu'ils veulent durant toute leur carrière de coach sportif. Tout le monde, effectivement, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à aller voir ce que Christophe Batt fait, effectivement, si vous faites simplement le Googler son nom, normalement, vous allez le trouver. Autrement, dans la description, on mettra l'information au final. Merci beaucoup, Christophe, de t'être joint à nous encore une fois pour parler d'un sujet intéressant et d'un sujet qui est important en tant que tel, la formation continue. Puis, on va sûrement se revoir dans un prochain podcast, non? Ben, écoute, avec grand plaisir. Moi, je suis toujours ravi de pouvoir échanger, de pouvoir partager et puis surtout d'avoir… C'est un honneur, carrément, c'est vraiment… Je le prends vraiment comme ça. C'est un honneur d'être invité par nos cousins canadiens parce que nous, on vous kiffe à mort parce que vous êtes toujours à même. Ça, j'ai beau le dire systématiquement, ça me brûle les lèvres systématiquement de vous dire que vous êtes… Mais pour nous, vous êtes des références. Et c'est vrai que vous êtes toujours à même de découvrir des trucs en physio, en bioméca. Il y a toujours des trucs incroyables qui viennent du Canada. Donc, nous, on se base énormément sur vous. Donc, c'est un vrai honneur non seulement d'être invité régulièrement, mais en plus que vous invitiez, et c'est un hasard, des membres de l'équipe Christophe Batt formation. Jérôme Poison, il y a Kevin Richard dernièrement qui était invité. Ça, c'est des membres de l'équipe qui sont des petites pépites aussi, moi, que je kiffe également. Et on est trois de l'équipe Christophe Batt formation déjà d'être invités par Exfit. Donc, c'est un énorme honneur pour nous d'être là. Et on revient quand vous voulez, quand vous avez envie qu'on partage. On va assurément trouver d'autres sujets. Tout le monde n'hésitez surtout pas à nous proposer des sujets, si vous avez des choses que vous aimeriez qu'on parle dans tout l'écosystème Exfit. Merci beaucoup Christophe. Merci. Merci Exfit et merci Etienne. Continuez. Comme vous faites, moi, je vous kiffe aussi. Merci.